Vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette initiative d'Africalia ? Je pense que c'est une très bonne initiative, ça permet de rassembler toutes les personnalités de Burkina, une personnalité intéressante, et puis même de l'extérieur, surtout de l'Oise, parce que ces pays de l'Oise sont intégrés, les Américains, tels que le Burkina est très intégrés avec la Côte d'Ivoire et avec les pays voisins. Et ce qui est naturellement la bonne gouvernance du Burkina, c'est qu'ils rassemblent un peu. C'est le seul aujourd'hui qui peut parler avec tous les pays et qui essaie d'unifier et de régler pas mal de problèmes. Et donc c'est très très important aujourd'hui que le Burkina intervient dans tous les petits problèmes qu'il y a du Burkina. Parce que malheureusement, il y en a quelques-uns. Alors M. Castel, au-delà de l'événement, au-delà de l'éthique qui est celle du Burkina, sur le plan économique, vous qui êtes un grand investisseur sur des sodas, est-ce que pour vous c'est un risque calculé, un meilleur risque ? Ou alors vous vous dites, il faut voir avant d'eux ? Un risque calculé. Non, il y a des pays où il suffit de savoir ce que l'on veut faire, dans quel secteur, et est-ce que ce secteur est porteur, est intéressant. Et dès l'instant où vous avez fait cette étude, des pays comme le Burkina, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque politique, il n'y a aucun événement, insécurité, il n'y a rien. On ne réfléchit même pas. L'essentiel, c'est qu'on est en face de nous, avant d'investir, de savoir ce que l'on veut faire. Il y a un tas de petites industries qui peuvent être faites, qui peuvent être développées. Bon, les gens hésitent un peu souvent, parce qu'on confond un pays avec l'autre. Il y a un événement en Côte d'Ivoire, on le transfuse plus au Burkina. C'est faux. Tout à fait, parce que quand on regarde la taille économique de l'UOMOA, c'est parfaitement normal que l'impact d'un événement en Côte d'Ivoire ait des ressentis en Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous conseilleriez à beaucoup de chefs d'entreprise d'aller à Africalia ? Absolument, oui. Absolument, oui. Ah oui, surtout que c'est une très très bonne initiative. Africalia peut être un assembleur. Parce que bon, on ne peut pas se cacher qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a des problèmes surtout de gouvernance. Aujourd'hui, il y a un président, mais il n'y a pas de gouvernement. Mais ça n'a pas d'impact sur le Burkina. Et le Nigeria peut-il être... Ça peut avoir un impact par les salaires. Parce que quand même, le Burkina reçoit beaucoup de salaires de Côte d'Ivoire. Il y a plus de 3 millions de Burkina B. Alors si, naturellement, ça allait très mal en Côte d'Ivoire, ces salaires risqueraient de manquer au Burkina. Heureusement, le cacao a très bien marché. Très très bien marché. Il a atteint des prix, il semble. Ce qui fait que l'économie du Côte d'Ivoire, ça va ressentir. Quand on regarde la taille... On a quand même beaucoup de Burkinabés. On a, je ne sais pas, pendant la saison du sucre, on a peut-être 1 500 Burkinabés. Ils ont reçu les mêmes salaires. Ils n'ont pas le même problème. Quand on regarde la taille du Nigeria par rapport aux pays d'à côté, est-ce qu'on peut dire que c'est un hub économique qui pourrait être gênant pour le fonctionnement de l'Afrique de l'Ouest ? Pas du tout, pas gênant, au contraire, ça ne peut être qu'un appui. Le Nigeria est une zone économique énorme, parce qu'il y a 100, 470 millions d'habitants. Maintenant, le Nigeria comporte, sur le plan politique, c'est des astreux. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement non plus. Vous savez qu'il a remis sa démission. Et puis, avec les événements dans le Nord, on est mis du côté de Kaduna, du côté de Joss, on ne peut pas y aller. Il y a des zones d'insécurité. Moi, je vois, quand on nomme quelqu'un au Nigeria, c'est difficile. Le Nigeria, effectivement, sur le plan économique, c'est énorme. C'est des marchés énormes. Mais c'est autant que tout le monde. Je vois, mais malheureusement, il y a une gouvernance qui est très difficile. Très, très difficile. Et les rapports avec l'administration sont aussi très, très difficiles. Ça n'a rien de commun avec eux. Voilà.